On se souvient, c'est à l'an 2000 que s'est tenue la toute première édition de la philo, une foire née de la volonté des acteurs de trouver un cadre pour promouvoir le livre et la lecture au Burkina. Des innovations ont été introduites depuis lors pour faire de la philo un cadre incontournable pour les amoureux de la lecture. L'historique avec Rasmany Zondi, Consone Koulbali et Maïmouna Traoré. Tout est parti de cette question à la fin des années 90, début 2000. Comment promouvoir le livre et la lecture au Burkina Faso ? Il s'agit de trouver un cadre idéal pour booster la filière. La réflexion est lancée. Le ministère de la Culture, à travers la direction du livre et de la promotion littéraire, et l'association des éditeurs du Faso, l'ACDIF, font des propositions. Le ministre a demandé à l'ACDIF d'examiner cette question avec la direction du livre à l'époque. C'était sous M. Abdel Nathie. Nous l'avons rencontré, nous l'avons échangé, et il nous avait dit à l'époque que l'idée était également en train de trotter dans la tête du ministère. Nous avons dit que ça tombe bien. Nous allons collaborer pour cette affaire. M. Abdel Nathie. Bon, est-ce que nous n'allons pas penser à un événementiel concernant le livre ? Les rencontres étaient chaudes, parce que d'abord, il fallait trouver le nom. C'est ainsi qu'il y en a qui parlaient de folio, d'autres ont dit non. Il faut la foire internationale du livre de Ouagadougou et, certains, le salon international du livre de Ouagadougou. Nous, nous voulons que ce soit effectivement une foire où les gens viennent, prennent les livres, surtout la jeunesse, feuillette, et on échange. En fin de compte, nous avons envoyé les différents intitulés au ministre qui a décidé, Mahamoudou à l'époque, que ce sera la foire internationale du livre de Ouagadougou. La dynamique est enclenchée et le projet se concrétise avec l'annonce en mars 2000 à la Semaine nationale de la culture, de la tenue prochaine d'une foire dédiée au livre par le ministre de la culture, Mahamoudou Ouagadougou. La première édition de la foire internationale du livre de Ouagadougou, Philo, est alors organisée du 21 au 25 novembre 2000 à l'Hôtel Indépendance, sous le thème édition et industrie du livre. Le budget de 2000, si j'ai bon souvenir, c'était autour de 13 millions pour un événement à caractère international. Donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire, mais on a mis en avant l'aspect forain, l'aspect foire, l'aspect mobilisation populaire autour du livre. Un pari gagné pour les organisateurs qui mettent les bouchées doubles pour pérenniser l'événement. La deuxième édition de la Philo s'est tenue du 24 au 29 novembre 2001 avec comme particularité la mobilisation d'un public jeune. La dynamique se poursuit au fil des ans avec la délocalisation de la foire en 2004 à la Maison du Peuple. Plusieurs activités sont menées, dont une table ronde sur l'édition, la diffusion et la distribution du livre. Depuis la huitième édition, la Philo se tient au SIAO, au Pavillon du Soleil Levant. Après 2013, elle devient une biennale. Chaque édition se tient avec un thème bien à propos, des innovations et des invités de marque pour donner plus d'éclats à l'activité. A chaque édition, on les invitait, notamment les écrivains africains, Olem Bélikenom, Beranda Dié, Cheikh Amidoukan, Sédou Badjian du Mali et Aminata Souphal. Quand ces écrivains là venaient, puisqu'on étudiait les œuvres dans les classes, à l'université, alors on les faisait tourner sur le campus, on allait dans les écoles, dans les lycées et collèges, mais les jeunes étaient édifiés. Après plus de deux décennies d'existence, la Philo demeure l'une des activités phares du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. L'édition 2023, la 17e, se tient sous le thème « Les opportunités du numérique pour le développement de l'industrie du livre au Burkina Faso ». C'est peu...